bonjour et bienvenue en savoie nous sommes sur le canal du thier au lac d'egbelette c'est ce qu'on est bien ouais du raisin il y a de ces belles couleurs elle a vu le retour est complètement différent le canal du thier situé sur le magnifique lac d'egbelette est un déverseur naturel qui joue un rôle crucial dans la régulation des eaux du lac ce canal entouré par une végétation luxuriante offre un cadre paisible et enchanteur idéal pour les amateurs de nature et de tranquillité le kayak et les balades en pleine nature sont bien plus qu'un simple passe temps pour nous il représente une véritable échappatoire une manière de nous ressourcer et de nous reconnecter avec l'essentiel naviguer en kayak sur des eaux calmes entouré par la beauté naturelle nous offre une sensation de liberté incomparable chaque coup de pagaie nous rapproche un peu plus de la nature nous permettant de découvrir des paysages époustouflants et des coins de paradis souvent inaccessible autrement le silence apaisant de l'eau le chant des oiseaux et le doux clapotis des vagues contre la coque du kayak crée une symphonie naturelle qui apaise l'esprit et revitalise l'âme pour nous le kayak et les balades en nature sont des sources inépuisables de joie et de bien-être il nous offre l'opportunité de vivre des aventures uniques de créer des souvenirs inoubliables et de partager ses moments précieux avec vous chaque sortie est une nouvelle occasion de découvrir d'apprendre et de s'émerveiller devant la splendeur de la nature c'est bizarre ces maisons gris noix on voit bien ses racines et énorme c'est un joli endroit de vacances mais par contre c'est isolé moi il ya du bruit un petit peu si on voit les maisons typiques là bas ouais ouais je les vois c'est sans c'est un peu particulière on super belle non non c'est bon c'est bon c'est bon ces belles grappes rouges on va les prendre de près c'est bien ces belles couleurs les nénuphars également connus sous le nom de nymphéas sont des plantes aquatiques fascinantes et emblématiques des étangs et des bassins les nénuphars possèdent de grandes feuilles flottantes souvent rondes qui repose à la surface de l'eau leurs fleurs qui peuvent être blanches jaunes rose ou rouge émergent gracieusement au dessus de l'eau créant un spectacle visuel en chanteur il pousse dans les eaux calmes et peu profondes généralement entre 30 cm et un mètre de profondeur les nénuphars préfèrent les eaux stagnantes ou à faible courant il ya un bouchon en haut et je vais essayer de choper allez hop le lac d'eggbelette est un véritable joyau naturel situé en savoie réputé pour la qualité exceptionnelle de ces eaux et la richesse de son écosystème les eaux du lac d'eggbelette sont une pureté remarquable elles sont si propres que le syndicat des eaux du thier peut les distribuer sans traitement préalable ce qui est exceptionnel pour une ressource de ce type cette qualité est maintenue grâce à un suivi scientifique rigoureux mis en place depuis 1988 qui évalue le niveau des nutriments comme l'azote et le phosphore la transparence de l'eau et les populations de phytoplankton ce lac d'eggbelette abrite une biodiversité riche et variée ses eaux et ses berges sont des habitats précieux pour de nombreuses espèces vous avez annoncé du soleil c'est après mais ça c'est l'île parmi les poissons du lac on trouve des espèces emblématiques comme le lavaret les roselières et autres végétations aquatiques jouent un rôle crucial en fournissant des zones d'alimentation et de reproduction et de protection pour la faune locale le soleil est arrivé quand même ce qui rend le lac d'eggbelette particulièrement beau c'est son cadre enchanteur protégé par la montagne de l'épine le lac est entouré de paysages verdoyants et de montagne la couleur hémoraux de ces eaux dû à la pureté et la composition minérale ajoute à son charme unique prenez un moment pour vous immerger dans la tranquillité et la beauté naturelle qui nous entoure on va se poser vers lui tu vas voir l'atterrissage c'est d'un calme j'ai un héron j'ai un héron j'ai un héron j'ai un poteau j'ai un héron j'ai un héron quelques images sous marines pour terminer cette vidéo voilà ici c'est le camping des peupliers quant à nous on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo respectons la nature elle nous le rend si bien il c'est un héron